A Djamé, plusieurs gares de transport urbain rallient les autres communes du district d'Abidjan. Ce n'est cependant pas un avantage pour les usagers, le coût du transport fixé de façon anarchique. Le prix varie selon l'emboutillage. S'il y a trop d'emboutillages et qu'il n'y a pas de passage pour rentrer à Djamé, ça augmente. Vers la midi, il n'y a pas d'emboutillage. Donc comme ça, on arrange. Souvent, on fait ça à 200, souvent on fait ça à 100 francs, souvent on fait ça à 150. La variation des prix fixés selon le trajet et selon la fantaisie des gérants des différents points de transport, une situation qui inquiète. Aujourd'hui c'est 200, demain tu viens c'est 100 francs, l'autre vient il peut dire c'est 150, bon, il y a deux autres, il n'y a pas un prix fixe. Chacun prix selon son propre gré, les transports. Et c'est une situation que nous déplorons beaucoup. Une fois ils voyaient du monde, eux ils griment souvent 150, 200. Sincèrement, ça ne nous arrange pas. Après les 18 ans, à cause de l'emboutillage, on peut comprendre, mais là il n'y a pas encore d'emboutillage. On n'a pas de 150, 200. Pour certains acteurs du secteur, ce dysfonctionnement sur le coût du transport serait dû à un manque d'organisation. S'il arrive que les chauffeurs, entre eux-mêmes, s'entendent, ils peuvent quand même fixer un prix, un prix stable, et puis on fera le transport. Ils sont dans l'informel, aujourd'hui il faut s'organiser. On peut faire tout avec le goudron, puisque ce n'est pas une gare, c'est la voie publique. Donc ça varie, mais quand c'est dans une gare, je pense qu'avec les responsables, quand c'est décidé, c'est décidé. La création de gare moderne pourrait être l'une des solutions à ce phénomène.